Ce qui était très intéressant à Montmorillon, c'est qu'aujourd'hui il y a le Salon du Livre, que le Salon du Livre a été créé par Régine Deforge, donc c'est un moment aussi important parce que cet écrivain a été rejeté de tous ici à Montmorillon, qu'elle s'est retrouvée complètement en exil. Elle est partie sous des jets de pierre, de crachats et d'insultes et de coups et que finalement elle revient ici triomphant avec un livre qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé ici et avec des photographies qui viennent apporter ces moments d'émotion, de sensibilité, de sentiment et d'érotisme aussi qu'elle a vécu avec Manon. J'ai une galerie à Paris, j'ai posé les photos de Léonardo Marcos qui étaient des photos pour illustrer un livre de Catherine Robbrier. Régine est venue, a vu les photos, les photos ont dû la séduire puisqu'ensuite elle a voulu rencontrer Léonardo. Léonardo Marcos, vous savez, le cahier volé, il a été très ému et on s'est revus à ce moment-là et il m'a dit mais je ferais bien un livre avec vous, avec Manon. C'est comme ça que tout a démarré. Ce livre et cette exposition aujourd'hui avec tout ce monde autour, ce n'est pas du tout justement une revanche, c'est peut-être une réconciliation, en tout cas j'espère. Je souhaite que Montmorillon continue, que ce salon de des livres continue. Aujourd'hui c'était formidable. Le public est venu très nombreux, très heureux. Ils ont acheté des livres à tout le monde, c'était tout à fait épatant. Merci à vous tous. L'idée est de les démultiplier, d'avoir plusieurs Réginettes qui vont donc incarner ce personnage de Régine, se promener comme ça à travers Montmorillon dans le salon du livre, au cœur des stands et qui vont aller vers les passants et faire don de quelque chose qui est, je trouve, assez merveilleux, c'est de leur offrir des poèmes. J'ai la chance d'être exposé dans une chapelle du XIIe siècle, une des plus belles d'ailleurs, je crois, de la région. Mais en plus, ce soir, il y aura donc dans cette belle chapelle, cette belle église du XIIe siècle, une danse bougie qui sera conduite par une charmante jeune femme qui est à l'effigie de Régine de Forges. Sous-titrage ST' 501